que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme cela vient directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour chaque lettre que nous allons lire du Qur'an, du Qur'an shalif, du Qur'an karim, pour chaque lettre que nous allons lire, nous allons avoir une récompense. Alors que le hadith, certes il vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a été dit par la langue du prophète sallallahu alayhi wa ta'ala. C'est-à-dire que le sens, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala, il a retranscrit le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné par l'intermédiaire des révélations. Ce même sens, le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala, il a retranscrit en ses propres mots. Alors que le Qur'an, le sens aussi, les paroles aussi, les mots aussi, les voyelles, le zabal, le zèle, le pêche, tout ce qui est dans le Qur'an ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dedans, il n'y a aucune part, il n'y a rien qui a été mis, ou qui a été ajouté, ou qui a été retiré, que ce soit par Azad de Ibrahim alayhi wa ta'ala, que ce soit par le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala, ou que ce soit par l'être humain. Le Qur'an que nous avons dans son intégralité ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que de la hadith, le sens est d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les mots viennent du prophète sallallahu alayhi wa ta'ala. Et c'est aussi pour cela, qu'aujourd'hui, il se peut qu'il y a certains hadiths, que nous disons hadiths, mais qu'en fait, cela n'est pas hadiths, ce sont certaines personnes qui, pour tromper les musulmans, pour égarer les musulmans, ils ont pris le nom du prophète sallallahu alayhi wa ta'ala, ils ont pris le terme hadiths, pour égarer les autres personnes. Alors que, pour le Qur'an, jamais jusqu'au jour du Qiyamate, quelqu'un ne pourra le faire. Beaucoup de personnes ont déjà essayé, beaucoup de personnes ne cesseront d'essayer, de falsifier ce Qur'an, mais ce Qur'an ne sera jamais, 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 incha'Allah, il ne sera jamais falsifié, ni par l'être humain, ni par aucune autre créature. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Qur'an, il a donné sa promesse, que c'est lui-même qui est garant de la protection de ce Qur'an. Donc, nous voyons que ce hadith, ce n'est rien d'autre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on veut, car c'est le sens Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa ta'ala, ce qu'il fallait dire, et le prophète d'Allah, il a retranscrit en ces mots. Aussi, dans le Qur'an, il dit, « Yurtin hikmata man yasha » « Wa man yurtin hikmata » « Faqaud outia khairan kathira » « Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde la sagesse à qui il veut. » Et la personne à qui était donnée la sagesse, alors très certainement, cette personne a eu le meilleur des trésors. Et à propos de ce ayah, Imam Shafir, rahmatullahi alayhi, ainsi que, ces deux savants de l'islam, ils disent que la sagesse qui est mentionnée dans ce Qur'an, ce n'est rien d'autre que les hadiths du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on remet le ayah dans son contexte, que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'enseignement du hadith, et la chance de mettre en pratique le hadith à qui il veut. Et la personne à qui sera été donnée le hadith, la personne qui aura mémorisé, et aura eu cette chance de mettre en pratique le hadith, alors, à cette personne aura été donnée le meilleur des trésors. Et le meilleur des trésors, qu'est-ce que cela sera, si ce n'est que la réussite ici-bas, la réussite dans le delà, la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour cette personne. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à nous tous, cet amour, cette compréhension des hadiths, nous donne tous la chance de remettre, de refaire vivre ces hadiths, cette sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Azat Mu'ala, Zakara, rahmatullahi alayhi wa sallam, qu'il dit, que même si, dans la lecture des hadiths, ou en mettant en pratique les hadiths, il n'y aurait eu aucune récompense, malgré cela, le hadith aurait gardé un rang exceptionnel dans l'islam, car les hadiths viennent directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédia du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il donnait l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'enseigner quelque chose, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ces mots, il nous faisait parvenir cet enseignement. Il faut savoir que ce ilm à hadith, cette matière de hadith, n'est pas venue jusqu'à nous dans ce livre gratuitement, facilement. car il dit l'histoire d'un hadith, Haddad Abdullah ibn Mubarak, rahmatullah alayhi, qui était un très grand hadith, à son époque, il n'y avait pas encore tous les livres que nous avons aujourd'hui, tous ces recueils de hadiths. Il est dit que là où il habitait, en Irak, si je ne m'abuse, il n'habitait pas dans la péninsule arabe, donc, il habitait dans un pays arabe. Il avait entendu à propos d'un Médinois, quelqu'un donc qui habitait Madinah, il avait entendu à propos de cette personne qu'il connaissait un hadith du prophète, salallahu alayhi wa sallam. Haddad Abdullah ibn Mubarak, rahmatullah alayhi, lorsqu'il a appris cela, assoiffé d'un hadith qu'il était, il a entrepris un très long périple. Il a quitté sa ville, son pays, pour aller en direction de Madinah, à la rencontre de cette personne. Arrivé à Madinah il a recherché cette personne, lorsqu'il a trouvé cette personne, heureux qu'il était, il est parti voir cette personne et il a dit que, oh un tel, j'ai entendu que tu connais tel hadith du prophète, salallahu alayhi wa sallam. Alors, cette personne a dit, très certainement, alhamdulillah, je connais ce hadith, mais tu viens de très loin, laisse-moi t'offrir quelque chose à manger, quelque chose à boire. Alors, c'est Abdoulaye, m'oubarak, amatullahi, il a dit que non, je ne suis pas venu ici ni pour manger ni pour boire. Le seul but de mon voyage, je suis venu ici simplement pour entendre une parole qui nous vient du prophète, salallahu alayhi wa sallam. Et, je ne suis venu qu'écouter cela, enseigne-moi ce hadith et je retourne directement chez moi. Nous voyons là l'amour que ces compagnons, que ces personnes, que ces savants de l'islam avaient pour apprendre ces hadiths, malgré ce long périple, fatigué qu'il était arrivé à Madinam, il a refusé de manger et de boire. Son seul but, c'était apprendre ces hadiths, il a appris ces hadiths, il a écouté, mémorisé et il est retourné. Le seul but, c'était le hadith. Et là, c'est simplement une anecdote. Énormément de récits que nous pouvons trouver dans les recueils ou les savants de l'islam, ils ont fait de très très longs périples, de très longs voyages, parfois pour entendre juste un seul hadith. Et très souvent, arriver devant cette personne, dire que voilà, j'ai entendu que je connais tel hadith, je professe sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, il est aussi arrivé que cette personne disait que non, malheureusement, beaucoup de personnes disent que je connais un hadith, mais malheureusement, ce n'est pas moi qui connais ce hadith, c'est une autre personne. Alors, va voir telle personne si tu veux, mais moi, je ne connais pas ce hadith. Donc, parfois, il faisait des très très longs voyages pour apprendre un hadith, mais arriver devant le professeur, ce professeur qui disait que je ne connais pas ce hadith, va voir une autre personne. Donc, de très longs périples pour ensuite se rendre compte que la personne qu'il recherchait n'était pas au courant, n'avait pas connaissance de ce hadith. Ou, parfois, arrivé devant, dans la ville, on pouvait aussi apprendre que la personne qui connaissait ce hadith n'était plus de ce monde. Donc, parfois, ces savants, ils ont fait énormément de très très longs voyages juste pour rassembler les hadiths, les paroles, les actions, la vie du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Et, c'est par leurs efforts, c'est les fruits de leurs efforts qu'aujourd'hui, nous avons devant nous ces recueils de hadiths, que ce soit le Bukhari Sharif, le Muslim Sharif, Ibn Ahmad Sharif, Terimiz Sharif, Abu Dawud Sharif, ou bien même notre livre, le Mishkatul Masabih Sharif. Donc, ces livres, cette connaissance, ces hadiths ne sont pas venus jusqu'à nous gratuitement. Mais, c'est vraiment avec beaucoup de difficultés. Imam Bukhari, Rahmatullahi, il a fait, parfois, il faisait des voyages, de très longs voyages, il quittait son pays de Bukhara pour aller en Irak. A l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas cette facilité dans les voyages, mais c'était des très longs périples, parfois en bateau, parfois à dos d'animals juste pour apprendre un hadith. Et, c'est par leurs efforts qu'aujourd'hui, nous avons devant nous ce livre d'Imam Bukhari, Rahmatullahi, ce Bukhari Sharif, qui, parfois, juste pour écouter un hadith, il a quitté son pays de Bukhara, qui se trouve à proximité de la Russie, pour aller en Irak. Donc, voyons, là, par ces quelques mots, nous avons compris ce que c'était qu'un hadith. Les récompenses réservées pour la personne qui lit, apprend et pratique le hadith, nous avons vu aussi de quoi traiter les hadiths et nous avons compris que ces hadiths, ces paroles, n'étaient pas venus jusqu'à nous gratuitement. donc, Allah, s.w.t. nous donne le temps de comprendre la réalité de ces hadiths, la profondeur de ces hadiths, car, très certainement, les hadiths, nous allons les expliquer, nous essaierons de les expliquer par la lumière, par l'enseignement que nous a donné nos professeurs et nos pieux, mais gardons-nous quand même dans notre esprit que jamais nous n'allons comprendre entièrement chaque sens des paroles du prophète s.w.t. et encore moins chaque parole d'Allah s.w.t. car, nous voyons qu'énormément de recueils, de commentaires, de hadiths qui ont été déjà édités, ont été propagés, mais jusqu'à aujourd'hui, depuis l'époque du prophète s.w.t, jusqu'à aujourd'hui, il y aura toujours quelqu'un qui va écrire un nouveau recueil dans lequel il va commenter les hadiths du prophète s.w.t. Parfois, un même hadith, ce même hadith, on va retrouver énormément de commentaires dans différents recueils et jusqu'au jour du quai, il y aura d'autres personnes pour commenter encore et ce sera toujours de nouveaux commentaires, une nouvelle façon de comprendre le hadith, d'interpréter le hadith, jamais nous ne pourrons comprendre le hadith lui-même comme il le faut. Alors faisons tous voir avec Allah s.w.t qu'il nous choisisse pour comprendre au maximum les hadiths, qu'il fasse que la lumière de ce hadith pénètre notre cœur et cette lumière-là se mélange à notre sang et ce sang va dans chaque veine qui se trouve dans notre corps et chaque fibre de notre corps ne vive que par cette lumière du hadith que tout ce que nous entreprenons, que nous faisons, que nous disons, que nous écoutons soit conforme à la vie du prophète s.w.t, à l'enseignement du prophète s.w.t et à ce qui a été dit dans les hadiths. Donc, c'était juste un préambule pour comprendre ce que c'est qu'un hadith. À présent, voyons notre livre lui-même, le Mishkatul Masabih. Qu'est-ce que ce livre de Mishkatul Masabih ? Sous-titrage ST' 501